Vous avez peut-être aperçu mes comparatifs sur Devil May Cry 5, la Special Edition qui va sortir sur Next Gen. Et en l'occurrence, la Capcom a pu me fournir un code PS5, donc j'ai fait des tests sur la vitesse du SSD, à quelle vitesse ça se charge, et donc un comparatif avec ce qui existait déjà sur PS4, en l'occurrence PS4 Pro, comment ça se passe autour du raytracing, etc. Si je vous en parle, c'est tout simplement car ce jeu utilise le R.E. Engine comme moteur de jeu. Eh bien, c'est le même moteur que pour Resident Evil 8 Village, logique à la fois, puisque c'est le R.E. Engine. Eh bien, il y a quelques heures, on a pu découvrir sur le site officiel de PlayStation, plus d'informations sur le titre, donc dans sa version PS5. Les fonctionnalités un petit peu distinctives de la console, comme la DualSense par exemple, eh bien c'est confirmé. Oui, seront bel et bien pris en charge. C'est une question qu'on pourrait se poser avec certains jeux éditeurs tiers. Est-ce qu'ils vont jouer le jeu justement ? C'est le cas de le dire. Eh bien oui, regardez, au niveau des gâchettes adaptatives, on va pouvoir ressentir la puissance et le recul de nos armes pour une expérience plus immersive que jamais. Et le retour haptique, profiter des mêmes sensations qu'avec une vraie arme à feu grâce au retour haptique. Alors cette phrase me fait un peu flipper, les mêmes sensations qu'avec une... OK, d'accord. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour avoir maintenant testé la DualSense, les gâchettes adaptatives, quand c'est bien utilisé, c'est un truc de dingue. Mais vraiment, ça marche super bien. Alors en plus de ça, ils ont parlé de 4K dynamique avec Raytracing. Je pense que ce sera exactement comme dans Devil May Cry 5. Je vous avais toutes les précisions dans ma vidéo. Il y aura des temps de chargement quasi inexistants. Oui, évidemment. Et l'utilisation de l'Audiotum PES 3D, qui est le son spatialisé immersif de la PS5. Et sur ce point-là, par exemple, j'ai hâte de pouvoir vous en parler. Parce que j'aurais des choses à dire. Mais encore un tout petit peu de patience. Vous avez bien compris que mes tests Xbox Series X et PS5 vont arriver de manière imminente. Ne les manquez pas. Ne les manquez pas. Il y aura toujours des choses positives, des choses un peu moins positives, etc. Mais vous allez voir, je vais essayer d'être le plus précis possible. Sous-titrage ST' 501